et une envergure au regard des maladies à potentiel épidémique qui assaillent notre pays. La présente réunion sur les vaccins contre Ebola pour la Guinée et le monde, dont les travaux scientifiques seront lancés dans quelques instants, intervient après l'atelier scientifique international sur l'accélération de la disponibilité des vaccins contre les fièvres hémorragiques virales et autres épidémies. Celui-là même intervenait à la suite de l'essai vaccinal sous l'Egypte de l'Organisation mondiale de la santé. D'autre part, nous venons de procéder, en collaboration avec le Liberia et la Sierra Leone, au lancement des essais cliniques pré-vacs, des essais qui seront suivis en mai prochain d'un troisième essai avec le vaccin des partenaires russes. Tant pour dire que le relèvement du système de santé de nos pays passe aussi par la disponibilisation de médicaments de première nécessité. Venir à bout des pathologies est certes une bonne chose, mais les prévenir est encore la meilleure des choses. Mesdames et Messieurs, une interrogation qui s'oppose aujourd'hui. Comment faire pour rendre disponibles les vaccins contre les maladies à fièvre hémorragique comme Ebola ? Voilà l'objet de notre rencontre autour du thème « Vaccins anti-Ebola pour la Guinée et le monde ». Je suis persuadé que l'espoir peut être permis au soir de cette réunion, car les experts, scientifiques, chercheurs, bref, les sommités de haut niveau ici réunis auront passé en revue nos préoccupations de l'heure, notamment le plan pour la recherche et le développement des maladies infectieuses à potentiel d'épidémie, le rôle combien important de disposer d'un stop de vaccins pour les interventions d'urgence, les perspectives sur les lacunes de la recherche et les défis de coordination pour accroître la capacité en recherche et développement dans la région africaine, la vaccination en ceinture dans les 13 pays à risque de flamber d'Ebola, le résumé du résultat des essais cliniques des vaccins contre Ebola. Ce sont là autant d'éléments qui aideront à nous faire avancer dans la dynamique de veille à la santé de nos populations. Nous savons d'ores et déjà compter sur l'engagement des partenaires techniques et financiers qui ont été d'une générosité sans faille pendant la riposte à Ebola. Je puis vous rassurer que le gouvernement et le peuple de Guinée se sont engagés dans la dynamique de renforcement des capacités des ressources humaines pour un système de santé relevé, mais aussi dans l'optique de la résilience. Je ne saurais terminer mon propos sans rendre un hommage mérité au président de la République, le professeur Alpha Condé, dont le leadership a permis une mobilisation à plus, non seulement pour la Guinée, mais aussi pour les pays voisins que sont la Sierra Leone et le Libéria dans la riposte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Vive la coopération internationale. Je vous remercie pour votre aimable attention.